bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être des achats donc soldes que j'ai fait donc à maison du monde et deux trois petits trucs actions donc pour celles qui me suivent sur snap je vous avais embarqué entre guillemets avec moi je vous avais d'ailleurs montré je crois tous les achats que j'avais effectué donc en fait là nous sommes dimanche d'où ma tenue du dimanche donc on y a été avec ma soeur mercredi puisque vous savez comme beaucoup de magasins d'ailleurs ils font ce qu'on appelle les ventes privées et du coup tout ce que je vais vous montrer donc je les ai eu donc à moins 50% j'avais repéré quelques trucs sur le site mais ça a été très très vite épuisé et en boutique je n'ai pas forcément je ne sais même pas forcément je ne les ai pas trouvés et il n'y avait pas la totalité des articles qui vont être soldés le vendeur nous a dit puisque les soldes officielles donc commence mercredi prochain donc le 11 et du coup il y aura d'autres articles soldés donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc tout d'abord j'ai pris donc ce grand panier en fait pour mettre éventuellement des livres donc c'est un panier comme ceci vous savez des hanses et à l'intérieur vous pouvez mettre des bouquins ou des jouets donc c'est en fausse fourrure comme ça blanche donc je l'ai pris notamment pour le mettre sur un coin pour Sohan puisque on a décidé de faire un petit coin à la salle à manger dédié donc pour Sohan donc pour l'instant je vais pas lui installer tout simplement puisque je compte enfin on compte lui acheter le meuble Kallax je crois que ça s'appelle de chez Ikea pour l'instant on l'a pas fait donc du coup normalement il était à 40 euros dans les 40 euros quoi c'est abusé enfin 39 99 exactement donc du coup je l'ai eu à 20 euros donc je suis très contente il est très joli et dans ma salle à manger il ira parfaitement donc je pense que je vais lui mettre des petits bouquins ou des petits bouquins vous savez puzzle là parce qu'il en a quelques-uns donc ensuite en petite trouvaille donc j'ai pris cette boîte en ferraille comme ceci donc qui est quand même assez assez grande comme je vous dis en ferraille donc avec un petit un petit flamant rose dessus donc pareil qui était à moins 50% donc du coup il est d'être à 5 euros donc je l'ai eu à 2 euros 50 donc c'est juste parfait donc je me suis dire pour ranger un peu de briques à bras que ce serait parfait dans les tourneutres comme ça moi j'aime beaucoup ensuite toujours pour le petit coin de Sohan donc je vais trouver ce petit ours blanc en fait donc sur un socle en bois comme ceci que je lui poserai d'ailleurs donc sur le meuble calac c'est pour ça que pour l'instant je les garde de côté voilà j'ai trouvé mignon et normalement donc il était à 3 euros 99 donc 4 euros donc du coup je l'ai eu à 2 euros donc je suis contente ça lui ferait une petite décoration plutôt sympa ensuite toujours chez maison du monde j'ai trouvé cette petite boîte en carton en fait que j'ai trouvé toute mignonne je me suis dit voilà pour y glisser un petit cadeau même pour y ranger des petites boucles d'oreilles ou des choses comme ça donc dessus a marqué make a wish donc je retire toutes les étiquettes et donc elle s'ouvre comme ceci donc elle est assez profonde franchement de très bonne qualité très sympa et donc du coup au lieu d'être à 1,99 euros donc je l'ai eu à 1 euros donc voilà je me suis dit ça fait une petite boîte de rangement supplémentaire notamment pour les petits bijoux donc je suis très contente toujours chez maison du monde donc j'ai pris des diffuseurs de parfums donc le premier que j'ai pris donc c'est le happy bloom qui se présente donc comme ceci je les ai trouvé vraiment super beau normalement ils étaient à 11,99 euros donc à 12 euros du coup je les ai eu à 6 euros donc voilà je sais c'est pour mettre soit dans mon bureau soit dans les wc et j'ai pris deux happy sweet comme ceci donc happy sweet je peux vous alors comment dire happy bloom ma soeur m'a dit que c'était une odeur sucrée et fleurie et donc celui-ci happy sweet puisque j'en ai acheté deux donc ça c'est le premier donc toujours à 6 euros au lieu de 12 j'en ai déjà sorti un que j'ai mis en fait dans mes dans mes wc donc du coup je voulais ramener voilà j'aime beaucoup je le trouve super super joli donc vous avez les petits bâtons donc faut retourner régulièrement et lui sent le frais avec une odeur de sucré il est vraiment très très agréable par contre autant dans les wc ou dans une petite pièce comme mon bureau je pense que c'est très très bien par contre dans une grande pièce je suis pas sûr qu'ils diffusent assez donc après faudrait que je fasse un test mais par contre pour vos toilettes ou un petit espace style un bureau ou une petite chambre un truc comme ça c'est parfait ça sent très très bon et pour fil... ah non ensuite chez maison du monde toujours donc j'ai pris ce cadre que j'ai trouvé vraiment trop trop beau donc au lieu d'être à 11 euros donc du coup je l'ai eu pareil à moins 50% donc à 5 euros 50 je l'ai trouvé trop trop chouette et pareil en fait c'est pour mettre dans le coin pour sohan en fait pour lui faire une petite déco l'année dernière ou lors des soldes d'été je sais plus je pouvais trouver un trio de cadres à moins 50% aussi quand mon mari va lui installer tout à l'heure il va lui installer aussi celui-ci tout à l'heure donc j'essaierai peut-être à la fin de cette vidéo de vous montrer déjà ce qu'on a fait même si tout ne sera pas terminé puisque comme je vous l'ai dit il nous manque il nous manque le meuble klax mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce cadre avec ces couleurs très très douce très pastel et puis ce ces formes géométriques comme ça donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais c'est un peu en en relief d'ailleurs attendez ce qu'on va faire ce sera peut-être plus intelligent je vais retirer le... ils ont compliqué mes ciseaux ils sont à ce pied je vais retirer la protection donc comme ça vous avez peut-être mieux vous rendre compte il y aura moins de reflets et vous voyez c'est tout en tout en relief comme ça franchement je l'ai trouvé trop beau je me suis dit voilà il irait avec la déco de notre salon tout en marquant un petit peu son coin un peu enfantin franchement je l'ai trouvé trop chouette donc je suis très contente et pour finir chez maison du monde donc j'ai repris pour celles qui ont vu mon calendrier de l'avant donc avec Karine de la chaîne Karine Missbouple j'en avais pris un petit dépose bijoux comme ça au vide poche comme vous voulez donc en forme de nuage et là il était à moins 50% donc du coup au lieu de le payer 5 euros donc je l'ai eu à 2 euros 50 donc je l'ai repris tout simplement parce que j'avais un coup de coeur quand je l'avais vu mais donc je l'avais pris pour Karine et je me suis dit voilà pour faire un cadeau même pour moi j'ai pas encore décidé mais franchement je le trouve vraiment trop 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 joli voilà avec ces petites gouttes de pluie et tout trop chouette donc ensuite chez action donc j'ai pris tout d'abord ce petit accessoire en fait qui est vous savez pour nettoyer ce style de rideau donc nous c'est pas du tout pour ça qu'on va l'utiliser c'est parce que dans la salle de bain on a un radiateur vous savez avec plusieurs bandes pour chauffer enfin pour sécher les serviettes et du coup des fois pour nettoyer je galère un petit peu parce qu'il y a de la poussière et tout je suis là avec mes lingettes et tout c'est la misère et ma soeur m'a dit que ce petit accessoire était ultra pratique donc du coup comme vous voyez je l'ai pas encore essayé et il était je crois à 59 centimes donc je vous en reparlerai voir si c'est bien et du coup ça me permettra voilà de bien passer entre les entre les règneurs donc je suis contente j'ai repris trois bougies comme ceci je vous en parle régulièrement moi je les mets dans mes lanternes donc j'en ai pris trois là il y en a deux qui sont déjà dans les lanternes et ils sont à 1,49€ et elles n'en gomment pas du tonnerre mais elles ont à l'aise une petite odeur vanillée plutôt sympa donc j'aime beaucoup et pour finir le gros article que j'ai pris donc c'est un tapis donc je peux pas vous montrer parce qu'il est déjà installé mais comme je vous le dis à la fin de cette vidéo je vais essayer de vous caser une petite séquence où je vous montre les cadres installés et le petit coin qu'on a fait donc pour Sohan il y avait quatre coloris différents il y avait gris foncé, gris clair, marron et beige moi j'ai hésité entre le beige et le gris clair donc Marie m'a dit que gris clair ce serait peut-être mieux puisque Sohan est petit donc si au cas où il venait à le tâcher ou quoi que ce soit sur du gris ce serait moins compliqué à rattraper que sur du beige donc du coup j'ai pris le gris clair et il était à 20 euros donc c'est un grand tapis je vous montrerai tout à l'heure mais c'est pas un tout petit tapis donc c'est pas un tapis d'une qualité extraordinaire pour 20 euros il fallait pas s'attendre non plus à des miracles mais en tout cas il est plutôt sympa il est doux il est agréable sous les pieds et puis ça délimite comme ça un petit peu son son petit coin donc donc on est très content donc voilà le petit coin pour Sohan donc bien sûr il va pas rester comme ça puisque comme je vous disais on va lui commander enfin on va aller lui chercher le meuble KALAX donc huit cases qui vient de chez IKA donc on installera sur ce pan de mur là donc couché en fait pour qu'il puisse accéder à toutes les cases donc au dessus on lui a mis donc le cadre que j'ai trouvé lors des dernières ventes privées maison du monde vous avez vu vous plutôt dans la dans la vidéo on l'a mis assez haut puisque le meuble KALAX donc est sur huit cases donc quand même deux cases de hauteur donc pour que bah il puisse pas l'atteindre facilement et donc ici mon mari lui a installé donc les trois petits cadres que j'avais trouvé lors des dernières soldes maison du monde je crois que c'était lors lors des soldes de l'été dernier franchement ils sont trop trop beau ils sont tout en relief comme ça j'aimais beaucoup donc j'espère que qu'est ce qu'il y a Sohan j'espère qu'il sera pas trop attiré par par ses par ses cadres on est souvent avec lui donc là il est un peu excité par son nouveau coin et tout compte fait le petit bureau donc c'est un bureau ouais les garçons sont un peu excités on est dimanche donc le bureau en fait c'est un vieux 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 bureau que il en avait dans sa chambre mais maintenant bah il est trop petit pour lui donc on l'a récupéré pour Sohan donc pour l'instant j'ai mis le petit ourson ici mais pareil va bouger il ira sur le meuble KALAX je pense d'ailleurs tout ce qui est ici ira en déco et donc je lui ai mis bah voilà des crayons de couleurs un cahier ici là deux c'est de l'échoopie pareil en dessous il ya il ya pas mal de d'emplacement de rangement et on peut aussi ouvrir ici voilà donc il a il a de quoi faire donc là j'ai mis le panier pareil que je vous ai montré donc dedans je lui ai mis ses livres puzzle pour le moment il me pousse voilà c'est son endroit maintenant et donc je vais récupérer un des deux coffres donc je pense celui ci le blanc que je mettrai là bas puisque dans cette petite boîte en fait il ya tous mes foulards mes bonnets et compagnie sauf que les garçons en fait ont retiré le couvercle et ils sont montés dessus donc ils m'ont cassé donc je vais m'en séparer et donc je vais récupérer un des coffres ouais il y a toujours les vieux chaussons de maternité et voilà donc on est plutôt content Sohan est très content donc bah je vous montrerai une fois que tout sera tout sera vraiment terminé mais voilà du coup ça nous mange pas trop trop non plus l'espace dans la salle à manger on a quand même l'espace encore voilà pour pour s'amuser et là on voit sonne en iron man qui fait du coloriage ilan ohlala si je comprends mes fils rien ne va plus donc voilà on est très content du résultat coucou Sohan coucou Ninous voilà donc mon petit hall maison du monde action donc ça écheve ici j'espère qu'il vous aura plu donc pour tout vous dire donc les soldes commencent mercredi je ne sais pas si j'irai encore mercredi lors de la première journée le matin je pense que ce sera pas possible puisque mon mari sera en descente de nuit donc du coup bah quand j'emmène Ilan à l'école lui donc bah va se coucher forcément je pourrais très bien y aller avec Sohan mais bon je me dis il risque d'y avoir beaucoup de monde donc pour lui ça risque de pas être drôle donc je verrai peut-être mercredi après midi voir si j'y vais ou j'y vais pas mais quoi qu'il en soit jeudi donc je vais faire une journée solde donc avec deux de mes petites soeurs et ma maman et donc on a décidé d'aller au paris nord donc je suis contente puisque comme je vous l'avais dit mon mari n'est pas un grand fan des centres commerciaux il y a trop de monde et c'est vrai qu'au paris nord il y a toujours beaucoup de monde et en plus ce serait une journée solde donc il risque d'y avoir encore plus de monde donc je suis très contente d'y aller bah avec mes 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 frangines et puis et puis ma maman parce que je crois que ça fait des lustres et des lustres qu'on n'a pas fait une journée shopping toutes les quatre ensemble donc bien sûr je vous montrerai bah mes trouvailles notamment et si je trouvais enfin si mes soeurs trouvent des trucs sympas de toute façon je vous invite à me retrouver sur snap parce que je pense que je snapperai une grosse partie de la journée je ne pense pas que je ferai de blog parce que ce serait trop compliqué mais des snaps ce sera avec grand plaisir donc je vous mets le mon pseudo en barre d'infos qui est passion de lily d'ailleurs comme ma chaîne voilà bah écoutez on attend une prochaine vidéo je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous ciao